chier des bulles production salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de biclou alors aujourd'hui ravis me sage père on va tester le engine pro mais le 2.0 le même que mon vélo préféré pour les balades avec quelques modifications de plus alors est ce que c'est mieux ou est ce que c'est moins bien et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo allez on y va fire alors voilà le carton tel que tu le reçois mon copain livré par dpd ravis me sache père bon même pas jeter ah bah ça y est l'ouvre là avec son gros coup de pompe d'handicapé à la choc maurice boubours mais tu vas pas me laisser tranquille deux minutes va manger du poulet monsieur jack on m'a pété non eh ben non voilà une de bonne idée bon bah moi je vous laisse les gars allez ciao et à l'intérieur voilà comment que ça se goupille alors c'est compact il n'y a pas de souci de la mousse devant pour le bloquer des intercalaires en mousse et en carton pour pas que ça se raye et pareil à l'arrière devant en eau c'est des intercalaires pour pas que ça bouge mais ça me fait penser à l'emballage d'un kinder surprise tu vois tu pourrais pas rajouter grand chose tellement c'est compact et voilà ce que tu récupères quant à tout dégager les protections le vélo la roue avant une selle le garde-boue avant le garde-boue arrière un monsieur jack qui veut une galette et le seul moyen de le faire partir mon copain hop tu donnes ça allez mange le ah bah non bah restez là un porte bagages un carton avec la potence à l'intérieur et un deuxième carton avec toujours un monsieur jack qui mange des pédales la petite caisse à outils en pot de nubux synthétique l'axe de roue avec les entretoises à pas paumer des petits capuchons de roue la boîte avec le chargeur des cooling et la notice en osbif et toi tu en as toujours pas eu assez non là tu vois il reste là juste histoire de gamme d'avoir encore un morceau bon les derniers mais maintenant tu t'en vois allez voilà la niche hop voilà pour le montage on va commencer par mettre le tube de sel pour le garde-boue arrière tu viens installer une vis ici alors ça berloque mais ça va venir se fixer avec le porte bagages qui lui est fixé avec les deux vis qui sont là et pareil de l'autre côté et le tout est fixé par l'intermédiaire du feu et puis tu as plus qu'à colsonner les câbles et le tout est fixé par l'intermédiaire du feu qui est fixé par les deux vis qui sont derrière et puis pareil tu fixes directement le cap sur le porte bagages maintenant qu'on a fait l'arrière on va faire l'avant donc on va installer la potence pour ça tu viens dévisser le truc du dessus mais il faut d'abord enlever le capuchon t'enlève le couvercle avec la vis et ça c'est pareil ça sert à que dalle tu prends la potence tu la fous dedans peut la replier tu remets ta vis avec ton capuchon et puis tu revises alors cette vis là quand tu la serre elle va permettre d'éviter d'avoir du jeu à ce niveau là tu vois la fourche qui berloque quand tu freines et que tu vois que la fourche elle bouge et quand tu accélères qu'elle repart et ben c'est parce que c'est pas assez serré donc ça t'hésite pas tu sers en fond quoi avant de serrer les deux vis sur le côté pour savoir comment que c'était que tu es la mais c'était la mais comme ça ou comme ça la potence ben pour pas te planter tu vas voir tu prends le on va dire manche du guidon et tu vois qu'il ya un détrompeur là et ben je fous le dedans tu resserres ici on va venir le dévisser t'enlève le couvercle tu fous le guidon et puis tu revises le couvercle et maintenant c'est plus simple de l'aligner par rapport à la fourche tu le fous bien en sachant que l'ouverture elle doit se faire vers l'arrière et pas vers l'avant donc tu as faut le bordel bien droit et quand c'est fait et ben tu resserre les deux vis qui sont là et quand c'est fait il te restera plus qu'à remettre le capuchon ça c'est pour éviter qu'il ya de la flotte qui vienne stagner dedans et faire rouiller ta vis et niveau fermeture tu es pas y aller à le bordel ça c'est du costaud c'est le même que sur l'ancienne version du engine pro tu vois quand tu lèves il ya carrément la pièce qui vient s'incruster entre les deux là c'est certi j'ai installé le garde-bois avant alors c'est une patte de fixation de chaque côté juste au dessus avec la vis qui va venir tenir le feu j'ai retourné le vélo installé les pédales mais la roue avant alors fait bien gaffe parce qu'il ya des entretoises tu vois c'est la roue l'entretoise tu viens passer à travers la fourche tu mets la rondelle de l'autre côté et l'écrou et pareil fait gaffe parce que l'axe il est pas énorme tu vois donc faut le centre et ça fait ici on est à deux millimètres et de l'autre côté on a trois millimètres alors tu vois c'est limite limite et voilà le pic loulé finit d'être monté alors si tu revises bien il n'y a pas de différence entre le engine pro classique et le engine pro 2.0 à part les couleurs puis le design ici avec les petits trait c'est la maryse je m'appelle pas maryse à l'époussant et pour la position de conduite ravisse me sage père à l'élan stop by mary voilà me rises d'ego ah oui tu m'énerves bon allez tu vas voir que ça va te changer beaucoup par rapport à ton engine x parce que par un engine x engine pro c'est les mêmes cadres alors qu'est ce t'en penses ça change quelque chose non c'est pas le petit son conduite c'est pareil quoi non mais voilà des fois qu'ils auraient rallongé le cadre ou quoi non tes bras c'est pareil sauf que là tu as un guidon d'enjeun pro mais c'est ce que je t'avais mis sur ton engine x voilà les jambes là on en position basse au niveau de la selle c'est bien fléchi donc c'est pas je regarderai après pour les dimensions des pilotes franchement ouais les petites madame voilà pétale d'eau bien droit comme il faut ça c'est ça qui vient ok bon ben on te remercie bon alors c'est un vélo qui se plie alors pour ça ça va commencer par les pédales pédales en métal t'appuie hop et voilà ça s'inscrit pour la potence faut dégoupiller la sécurité qui se trouve ici tu tires sur le bordel et tabesse le guidon et pour la charnière et ben il suffit juste de dégoupiller la sécurité et tu tires sur le bordel et maintenant t'es plus bordel en deux quand le bordel il est plié alors ça sera la même dimension que le engine pro classique en hauteur tu vois d'ici au sol on a 84 centimètres un mètre quatre de la au bout et 55 centimètres de largeur et quand on vélo il est plié tomé une belle patte de fixation ici pour pas abîmer ton pédalier la batterie à se trouve directement à l'intérieur du cadre tu peux la voir à se trouve ici là on a notre contrôleur avec les connexions et si tu veux enlever la batterie tu peux suffit d'avoir la clé doit aller bloquer palpé pion qu'elle a tu la fous en dessous et pour pouvoir tourner il faut que tu appuies sur la clé et que tu tournes le bordel alors tu enlèves la clé fais gaffe parce que la batterie va tomber tout seul pour le poids c'est indiqué sur le site 31 kg 6 mais voilà paraît bizarre donc je vais regarder si c'est avec la batterie ou 100 alors pour ça je t'ai sorti le pèse personne et pour ça je vais me peser sans le vélo ravisse me sens 101 kg 5 bon maintenant on va se peser avec un petit kilo 130 kg ce qui nous fait un vélo à 28 kg 5 sans batterie et la batterie elle pèse 4 kg donc qu'avec la batterie logiquement ça doit peser 32 kg 5 et l'annonçant je sais plus 31 kg 6 après la petite marche d'erreur avec la balance silvercrest et peut-être ça qui vaut pas bien mais toujours est-il que si tu enlèves la batterie tu feras moins de 30 kg donc tu peux le mettre sur ton porte vélo au niveau de la batterie si tu regardes bien les caractéristiques techniques on est sur du 52 volts en 16 ampères soit 832 watts heures et c'est annoncé comme ayant 110 km d'autonomie donc ça on verra en test réel avec un goc qui fait passer 100 kg comme avec c'est que tu fais d'autonomie mais par rapport à l'engine pro ça c'est une grande différence c'est que l'engine pro c'était du 48 volts là on est sur du 52 alors tu vas me dire ouais il ya quatre volts d'écart ouais mais quatre volts en 16 ampères bah ça te fait une batterie de 64 watts de plus que celle de l'engine pro mais pas que parce que tu vois en batterie plus tu vas partir en tension et moi tu vas consommer de batterie ça c'est physique et électrique mais même ça permet à ton vélo d'avoir plus de patates ainsi de suite tu vois tu vas comparer un 24 volts et qu'un 36 le 36 volts il aura tout automatiquement plus d'autonomie et plus de patates en 48 c'est pareil mais quand tu passes en 52 voilà c'est déjà encore nettement mieux les engines que man bienvenue pour ce josette show un spectacle d'équilibrisme ou pas ça correspond à un pilote entre un mètre 65 et un mètre 82 et qui pèse maximum 150 kg tu vas pouvoir prendre du rabat la cantine pour les dimensions je te les mets juste ici la scène à la 84 cm en position basse et un mètre 3 en position haute le guidon est à 1 et 18 en position basse et un mètre 32 en position haute et l'axe de pédalier est à 17 cm de la pédale et à 31 du sol au niveau du cadre il est en alu alors c'est exactement le même que sur le engine x engine pro tu vois et des belles et grosses soudures et je l'ai assez testé pour te dire que le bordel ça tient dans le temps après c'est pas forcément fait pour décoller des bosses mais voilà en utilisation classique le bordel il tient le choc comme tu as pu le voir et ben on est sur un cadre suspendu avec un système de contrebalancer alors tu vois ça bouge comme ça ici la vis d'axe et là on est sur un amortisseur pas à ressort mais un truc hydraulique alors par contre j'espère qu'ils auront réglé le problème par rapport à engine x engine pro classique tu vois parce que ça a tendance à se dévisser ici donc faut vérifier assez souvent ça on verra la longue la selle c'est la celle d'engue classique donc tu vois ventiler mon tonnel épaisseur triple avec deux coussins d'amortissement juste derrière et ça fait 26 centimètres de long sur 20 de large le porte bagages il fait 34 cm d'ici à ici et 18 de large alors comme tu peux le voir c'est des bons gros tubes soudés ça normalement faut y aller faut être costaud pour le plier le bordel en plus ça tient avec deux vis c'est pareil de l'autre côté je te l'ai pas montré mais je vais te le montrer tout de suite tu vas voir hop il faut juste bien se caler il y a une petite étiquette derrière et si tu regardes bien ton vélo il est en 15 194 ce qui veut dire que celui-ci et ben il est homologué ptt pas de police pas de menottes pas de prison alors à condition tu laisses dans l'état où tu le reçois parce que d'abord on va pouvoir faire des petites modifications mais là tu feras sauter l'homologation ben ça je te le montre après sur le porte bagages ils t'ont vissé une lumière à fil normalement tu as le feu stop mais on vérifiera tout à l'heure juste en dessous on a garde-boue en tol alors le bordel comme tu peux le voir ça bouge pas avec un point de fixation ici et un juste là et ça a été coupé juste au dessus de l'axe de pédalier on verra si les mocassins et plein de papa de brun au niveau des pneus c'est les shaoyang en 20 par 4 donc ils sont résistants aux crevaisons j'ai pas dit increvable mais résistant aux crevaisons les crampons tu les vois ça c'est des bons crampons pour aller dans le brun mais tu peux aller aussi sur route c'est monté sur une jante 20 pouces en aluminium à bâton et moteur il se trouve sur le moyeu arrière alors par contre aucune indication de puissance moteur j'ai regardé sur leur site mais c'est pareil il parle à un minimum sur le moteur on sait qu'il ya du magnésium dedans je sais pas compris pourquoi qui fait 75 newton mètres en termes de couple c'est nettement supérieur à ce qu'on avait sur l'ancien engine pro qui lui pour la dernière version était à 55 newton mètres et je pense que celle que moi j'ai est pareil celle que ma rise elle a sur le engine x on était encore sur le moteur juste avant parce qu'ils ont fait des évolutions ça c'est l'avantage d'engoué un vélo aujourd'hui tu vois l'acheter dans un an je peux te jurer qu'il aura fait des modifications et pas au moins bien c'est toujours en mieux mais de mémoire les premiers devaient être à 45 tu vois parce que ce que je sais c'est que mon engine pro il est moins puissant que les nouveaux engine pro et qui est moins puissant que celui-ci qui à 75 newton mètres donc le vélo il est homologué ptt donc on devrait être sur un moteur de 250 watts mais je maintiens des réserves à mon avis c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas sur le site tu vois comme ça voilà t'es pas embêté on parle de rien l'étiquette à l'homologué ptt en clair gratte pas ta tête mon copain cherche pas à comprendre le vélo est homologué donc c'est 250 watts même tu as l'impression que c'est un 750 je te dis c'est un 250 watts cherche pas faut pas se prendre la tête dans la vie dessus ils nous ont mis une cassette 8 vitesses alors ça démarre pour la plus grosse 28 dents jusqu'à 13 pour la plus petite pour changer les vitesses un dérailleur shimano altus avec ravisme ça j'espère la protection dérailleur les câbles il passe direct en apparent sur le bras oscillant et ça va rejoindre l'avant pareil en apparent directement en dessous du cadre et tout ça c'est tiré par un plateau de 50 de dents avec deux flasques en plastique directement pour pas salir ton pantalon de smoking les manivelles c'est du métal forgé et au niveau des pédales je te les ai montré un pédale escamotable en métal avec des beaux gros crampons on verra ce que ça donne avec ta godasse si ça dérape alors par contre je voudrais pas dire de conneries faudrait que j'aille vérifier que le vélo mais il est pas chez moi mais je crois que sur les anciennes versions d'enginx engine pro on était sur un pédalier de 48 dents au niveau du plateau là on est en 52 dents alors c'est pratique c'est si tu veux de l'allonge c'est à dire pour avoir une vitesse de pointe aura besoin de moins pédaler comme dans la choucroute le truc c'est que si le vélo il est réellement bridé à 25 je pense que 48 dents était suffisant et ça risque de poser problème quand ça grimpe après on s'en fout tu me diras il est plus puissant donc tout ça on verra pendant le test c'est des calculs mais faut voir réellement sur le terrain c'est la blague de brun mais j'ai vraiment du brun pourquoi est ce que les haters ils demandent la main d'une femme cherche bien après c'est pas compliqué tu vois ça rime avec sopalin tu sais pas bah c'est parce qu'ils en ont marre d'utiliser la leur je te l'ai pas montré mais à l'arrière tu as un kata job pour être homologué ptt et c'est la même mayonnaise à l'avant autant sur le pneu sur le kata job que sur la jante au niveau du garde-boue c'est pareil c'est de l'atoll et le bordel il est taillé juste en dessous de l'axe de pédaler donc normalement tes mocassins ils seront pas plein de brun le truc tes voiles berloque pas passer une patte de fixation ici et une juste en haut c'est monté sur un feu c'est exactement le même que sur le engine pro avec un module led juste au dessus qui vient réfléchir sur le réflecteur et en dessous le kata job pour être homologué fourche à suspension hydraulique avec un côté blocable et de l'autre côté réglable il suffira juste de tourner le bitonio et on est sur des tubes de 34 mm de diamètre donc c'est plus épais que la fourche de engine x mais identique à celle du engine pro classique et pour le débattement on a 55 mm j'ai retourné le vélo regardez ce qui se passe de l'autre côté alors au niveau de la béquille classe ou merdasse chaberlope pour le freinage on est sur du diamètre 160 de disque les étriers y'a pas de nom mais c'est de l'hydraulique donc tu as les deux plaquettes qui avancent un petit changement au niveau du câble du moteur tu vois d'habitude ça se clipse là c'est un truc qui se visse pas plus mal il est colsonné directement sur le bras ici pour ce qui est d'uride de frein et câble de frein c'est colsonné juste au dessus et après tout se rejoint ici et ça passe en dessous un gros changement par rapport à l'enginx engine pro classique c'est ça c'est pas un capteur de pédalage mais c'est un capteur de couple et c'est lui qui risque de faire tout changer pourquoi parce qu'un capteur de pédalage tu as juste à pédaler que tu appuies sur les pédales que tu tournes vite ou vachement doucement on s'en fout il faut faire tourner les pédales pas besoin d'appuyer dessus capteur de coupe c'est pas la même mayonnaise si tu tournes un petit peu les pédales bat avant sera pas parce qu'il faut exercer une force sur les pédales plus que tu appuies fort plus t'iras vite le truc c'est qu'il ya des capteurs de coupe qui marche super bien et en a c'est vraiment de la mère d'intergalactique donc ça on verra pendant le test quand je te dis que ça va tout changer pourquoi parce que me rise elle veut un vélo où elle veut pédaler donc franchement si capteur de couple il est bien voir qu'elle va me bassiner pour pouvoir changer son engine x et prendre celui ci à la place et moi je vais pas te mentir mais quand le truc il est bien calibré capteur de cadence ça me dérange pas surtout que ça va me permettre de garder un petit peu la ligne et pouvoir faire un peu plus de sport mais il dit capteur de cadence alors que c'est capteur de coupe même lui c'est pas ce qu'il raconte mais ça faut voir si c'est bien ou pas à l'avant même mayonnaise indice 260 et étriers hydrauliques là je vois un petit défaut tu vois c'est qu'ils nous ont gardé exactement le même pépillon qui avait son engine x engine pro mais la batterie qui est dans c'est plus la même toi y'a une double biloute ça fait que le pépillon bah il s'en tique pas bien dedans alors sinon on y arrive mais faut vraiment appuyer fort pour la potence je te l'ai montré ça c'est vraiment pas de la merdasse c'est pas de la toile emboutie c'est du métal forgé donc je peux te garantir que ça ça bouge pas le guidon il est réglable en hauteur il suffit juste de régler par l'intermédiaire de cette petite pâte il fait 62 ennemis d'un bout à l'autre les poignées par contre ils ont changé par rapport à engine x engine pro là on n'est plus sur du simili cuir mais les poignées de luxe alors celle ci elles sont vachement molles elles prennent bien la forme de ta main tu vois d'aller pas vraiment bien droite et ça c'est parfait tu peux t'habiller des kilomètres sans avoir mal à la main en plus elles sont vissées donc c'est pas les poignées qui tournent la petite gâchette d'accélérateur mais tu verras que pour être homologué ptt elle est désactivée et le levier de frein tu peux freiner à trois doigts et pas à quatre ici les boutons de contrôle marche arrêt plus moins lumière information un petit peu de place pour mettre un téléphone portable et pareil de l'autre côté ça pareil ça manque tu vois il faut rajouter en général si tu veux t'équiper l'extension guidon ici le levier de vitesse alors ça c'est celui de chez shimano soit tu pousses soit t'appuies toujours la place pour pouvoir mettre ta main mais comme sur les autres vélos tu vois ce système de poignées bah il a tendance à gêner donc faut le décaler un peu et maintenant que c'est fait tu vois ta main elle peut aller parfaitement sur la poignée et tu peux quand même te servir des vitesses pour freiner là tu peux utiliser les quatre doigts alors pourquoi d'un côté et pas de l'autre c'est parce que ici la poignée le levier de frein est directement contre la poignée et là est en mille pouces d'accélérateur entre deux mais heureusement qu'ils l'ont fait non alors a fallu aller chercher trop loin pour allumer le vélo c'est le bouton marche arrêt qui se trouve là le bordel il s'initialise alors par contre ils ont changé de display c'est plus le même display qu'on avait l'habitude d'avoir celui-ci je t'ai fait un tuto je te le mets au plus juste ici donc là tu as le niveau de batterie sur cinq bâtons la vitesse en temps réel la distance kilométrique journalière ils ont fait 500 mètres c'est pour ça qu'il ya une étiquette ici tu vois c'est l'étiquette du contrôleur faut le savoir qu'engue mais pas un vélo dans un carton sans l'avoir testé avant alors ça sert à quoi bah ça sert à éviter d'avoir des surprises au moins tu sais qu'il était en état de fonctionnement quand il est rentré dans le carton avec le petit bouton informations ici tu vas passer de compteur journalier à distance kilométrique totale vitesse max et vitesse moyenne avec plus et moins tu vas changer les niveaux d'assistance et il est mis sur cinq niveaux et si tu veux la lumière tapis ce petit bouton qui est ici et tu as le voyant lumière qui s'allume et ça donne un truc comme ça alors honnêtement j'ai rien à dire sur la lumière du engine pro un qu'ils voient l'éclair vachement loin sur les côtés et aussi l'avant de ta roue mode nuit il est royal à conduire et à l'arrière c'est pareil alors par contre le feu arrière il est un petit peu moins lumineux c'est le feu stop qui se voit le plus et pour éteindre la lumière et ben t'appuies sur le bouton lumière alors tu vas voir il ya une mouche dans le kebab si tu appuies sur l'accélérateur et ben ça marche pas pourtant dans l'assistance 5 alors ça c'est pour pouvoir avoir un vélo homologué ptt je t'ai déjà dit la manette d'accélérateur c'est autorisé si tu veux un maximum six ou sept kilomètres heure au dessus c'est interdit police menottes prison donc ils te l'ont désactivé maintenant il ya une technique pour l'activer alors à savoir que si tu le fais et ben tu vas faire sauter l'homologation de ton vélo par contre je vais pas revenir sur le truc mais je trouve ça complètement stupide et je pense que même tu vois si c'est interdit d'un point d'accélérateur sur les draisienne s'autoriser ouais pas de pédales faut bien que tu t'accélères le truc c'est qu'il ya des personnes en face d'handicap je sais pas comment on dit avec un handicap et il ya des gens ils peuvent pas avoir un problème à jambes ils m'ont dû une jambe ou ils peuvent vraiment pas arquer avec leurs jambes c'est pour autant qu'ils peuvent pas faire du vélo bordel avec une poignée d'accélérateur les mecs qui vont pouvoir rouler si tu as des problèmes à tes genoux comment tu veux faire pour appuyer sur les pédales je trouve ça vraiment dommage ce type de loi maintenant c'est la loi c'est la loi on peut pas faire autrement mais à des moments il faudra peut-être que les mecs qui nous fassent des lois ils se mettent à table et puis qu'ils essayent de réfléchir sur ce qu'ils font pareil sur la puissance moteur qui nous interdit sur un vélo qui roule à plus de 25 km heure je peux tout à fait le comprendre un mec qui va rouler à 45 à l'heure sur une piste cyclable et qui va rencontrer d'autres gens c'est dangereux maintenant que tu as un moteur de 250 watts ou dix mille watts on s'en fout regarde des trottinettes a le droit d'avoir une trottinette à dix mille watts si elle roule à 25 km heure enfin on est quand même sur des vélos électriques draisienne électrique et trottinette électrique sur trois machines qui pourraient être similaires et avoir à peu près les mêmes lois et bah il ya aucune loi qui va être pareille pour ces trois machines et ça je trouve ça dommage il ya un moment les gars faudrait se réunir en réunion et puis voir ce qui est intéressant et pas intéressant parce que interdire un vélo d'être à plus de 250 watts ça vaudrait dire d'interdire les porsche d'aller en ville voilà ta voiture elle est trop nerveuse t'as pas le droit d'aller en ville tant que tu respectes ta limitation de vitesse mais bon c'est la loi police mais notre prison heu dis il y aurait pas une loi qui oblige les maîtres à donner du poulet à leur chien je dis ça bêtement alors pour déverrouiller la poignée d'accélérateur tu vas éteindre ton vélo d'accord tu vas accélérer à fond et freiner à fond pas de le faire sur les deux poignées tu gardes tu maintiens tout ça tu allumes le vélo tout en maintenant le frein et l'accélérateur tu vas voir un code erreur qui va arriver directement sur ton vélo erreur 05 et là bas tu vas compter jusqu'à 10 3 4 5 9 10 quand c'est fait tu lâches tout t'éteins le biclou tu le rallumes tu fais bien gaffe de le mettre en assistance un sinon ça marche pas et là c'est le mimi c'est le raracle c'est le miracle par contre 17 km heure le bordel donc là je veux bien mais je suis en assistance 5 donc je suis à fond donc je me fais plus et moins je vais aller sur le programme je sais plus combien je crois que c'est le 8 ouais c'est ça quand c'était bride à 25 c'est bizarre on va se mettre en i je t'appuie là pour pouvoir faire clignoter le 25 et puis on va le mettre full alors j'ai habitude de le mettre à 50 c'est vrai on m'a dit mais c'est stupide parce que tu briques ton vélo à 50 ouais c'est vrai c'est exact alors on va le mettre à 80 km heure on sait qu'on n'y arrivera pas cette vitesse là tu rappuies sur i un appui non sur le bouton i tu reviens ici assistant 5 oh bah c'est pas énorme tu vois 31 km heure moi engine pro classique il monte à 45 alors attention ça veut rien dire là on est à vide peut-être qu'ils t'ont bridé légèrement la poignée d'accélérateur et t'arrives pas la vitesse max peut-être que juste en appuyant sur les pédales là tu vas arriver à la vitex max donc ça on verra directement pendant le test mon ami mais après moi je vais dire 30 km heure j'en ai largement suffisamment assez toi parce que quand je suis en road trip ma vitesse entre 18 et 22 maximum parce que voilà après si tu vois plus vite en mode road trip tu apprécies pas le but c'est quand même de voir le paysage si tu passes comme une belle boche à quoi ça sert et je te l'ai pas montré mais juste en dessous ici t'as le klaxon on va charger le vélo alors au niveau cordon on peut être radin tu as 1m20 entre ta batterie et ton chargeur et 1m50 entre ta prise et ton chargeur on est sur un truc qui est pas ventilé compact et en termes de caractéristiques techniques on est sur du 58 volts 8 en 3 ampères ça fait qu'il faudra un peu plus de 5 heures pour une charge complète et la batterie tu leur a bien deviné tu peux la charger sur le vélo ou à part tu peux l'enlever on est parti pour les tests de ce engine pro 2.0 départ arrêté dans la côte sans l'accélérateur mon copain et le bordel il part tu vois dès que tu appuies le machin il se lance il n'y a aucun souci là tu appuies mais faut pas appuyer comme un malade pour que le bordel il monte la côte et on est à 14 km heure et si j'appuie plus fort je vais encore monter plus fort et on arrive en haut à 16 à l'heure il part bien 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 on est dans une côte intermédiaire là je suis au pédalage et honnêtement sans me fatiguer en troisième vitesse dérailleur j'amène le vélo à 20 21 km heure et vraiment en ayant une pression sur les pédales qui reste légère là on va attaquer une côte un peu plus raide j'arrive dans le bas de la côte à 24 km heure je lance le truc je pédale et là tu vois que ça descend en termes de vitesse 19 18 après c'est peut-être moi qui suis pas sportif on va faire l'accélérateur et oui à l'accélérateur tu sens que ça tire plus et là tu vois on remonte 20 21 km heure honnêtement j'adore ce vélo je commence déjà là la poignée d'accélérateur elle est nettement plus puissante enfin elle te permet d'avoir non c'est pas point d'accélérateur c'est qu'à la poignée d'accélérateur ton moteur il te permet d'être nettement plus puissant là tu vois que le moteur il est carrément plus puissant sur l'engine pro 2.0 que sur l'ancienne version je te le répète j'ai l'ancienne des anciennes versions au pédalage par contre c'est beaucoup plus tranquille ça fait on verra après par la suite mais j'ai l'impression que tu as deux sortes de conduite une ppr quand tu pédales et une beaucoup plus brutale quand tu utilises l'accélérateur regarde là on est à 20 je vais utiliser l'accélérateur tout en pédalant et tu es sûr que le bordel il tire et on n'est qu'en assistance 3 voilà et là je suis à 32 déjà 33 freinage voilà bon bah ça repène bien comme ça de toute façon tout ce qui va être partie cycle elle est inchangée par rapport au engine pro le confort tu vois l'amortisseur qui amorti super bien la fourche qui fait le taf les freins rien de mieux le guidon c'est exactement le même on aurait aimé avoir un petit peu plus large je vais dire tout de suite les défauts parce que l'engine pro je le connais par coeur la poignée d'accélérateur enfin le pouce d'accélérateur pour moi c'est la meilleure des choses parce qu'on a les poignées type accélérateur mais sur des 60 70 km je trouve que ça finit par faire mal au poignet là les poignées elles sont vissables donc elle ne se tourne pas t'es bien positionné dessus en termes de position de conduite on est au top du top le dos bien droit mais ce qui m'intéresse le plus tu vois moi c'est l'accélération et on voit tout de suite qu'au niveau de l'accélérateur on a un truc qui est plus rapide que les anciennes versions d'enginx engine pro alors ça c'est certain même les nouvelles versions d'enginx engine pro sont moins plus moins puissant que celui là il envoie du steak donc à l'accélérateur il pourrait faire peur à certaines personnes qui veulent un vélo tranquille mais je te le répète l'accélérateur c'est pas homologué ptt si tu le fais au pédalage par contre il aura beaucoup plus tranquille alors vitesse max si tu regardes bien 33 34 km heure je trouve ça génial pas besoin de plus 45 je trouve ça déjà assez dangereux la tenue de route voilà c'est les shaoyang on a encore parlé on va tester les niveaux d'assistance donc on met une petite pression sur la pédale et tu as vu c'est déjà parti même pas un huitième de tour et le bordel il se lance alors quand tu fais au pédalage c'est super progressif tu n'as pas d'à-coups pourquoi parce que c'est toi qui lance le vélo et après lui qui te suit donc là on est vraiment tranquille tu vois j'ai pas une pression énorme sur les pédales je suis en troisième vitesse dérailleur et vers la cadence de pédalage et ça m'amène à 18 km heure 19 si j'appuie plus fort eh ben je vais arriver à 25 sans aucun souci le truc c'est que ça va être beaucoup plus fatigant pour moi une plus grosse pression sur les pédales pour arriver à 25 que si je me mettais en assistance 5 tu vois en assistance 5 j'arrive à 25 mais j'aurais pas besoin d'appuyer aussi fort sur les pédales donc ça c'est bien tu es en balade tu es en forme quand tu pars tu te demandes assistance 1 et au fur et à mesure que tu fatigues tu changes les niveaux d'assistance on va essayer de voir la cadence de pédalage en huitième vitesse alors ça c'est pareil c'est des vélos il faut jouer avec le dérailleur mais ah ah là je vais plus vite en pédalant regarde 41 km heure et voilà la cadence à freiner on va se tauler donc c'est bien ce que je te disais c'est un pédalier qui a été taillé pour rouler à 45 et c'est bien aussi ce que je te disais c'est beaucoup plus progressif on va dire moins violent l'accélération au pédalage par contre on a bien vu tu vois la poignée d'accélérateur t'es bridé à 34 35 à l'heure si jamais tu pédales tu pars à 45 peut-être même plus allez on va essayer de l'amener à fond chez à fond moi j'adore le capteur voilà j'avais peur de ça j'avais peur que le capteur il soit fatiguant bon là il se bride à 44 et la cadence de pédalage à 44 km les freins tip top alors je suis pas vraiment le genre à aimer les capteurs de pédalage mais là dessus j'adore pourquoi c'était en mode tranquille mode road trip on sait très bien en mode road trip je vais pas à plus de 22 km heure là je suis en pédalage huitième vitesse regarde la cadence je suis en mode détente et je suis encore supérieur à la vitesse à laquelle je roule donc je vais pouvoir descendre et mettre sur quatre ou sur trois au niveau d'assistance là on entend un petit bruit de claquement je pense que c'est la spécialité d'engui et c'est la batterie qui berloque à l'intérieur du cadre sinon l'avantage regarde avec le capteur de couple tu veux te maintenir une vitesse tranquille bah regarde tu as 20 si je pédale un petit peu moins et ben je vais réussir à maintenir 19 18 km heure donc ça c'est royal parce que si tu fais une balade avec quelqu'un qui a pas le même vélo que toi tu n'as pas les mêmes niveaux d'assistance et ben tu peux te caler avec et ça c'est royal parce que quand c'est pas les capteurs de coupe il faut prendre malheureusement la vitesse qui est prédéfinie par le constructeur ah ouais celui là c'est mon futur vélo road trip bon allez on va aller sur un chemin un peu plus pour axe bon alors tu te doutes bien ce vélo là c'est pas fait pour aller faire le chabert en décollant des bosses par contre sans problème vu le confort de l'amortisseur et de la fourche je peux te le dire par expérience voilà tu peux tout faire aller dans la forêt aller dans les chemins de terre aller sur le sable sur la route dans la pelouse les trous les bosses ça passe le truc c'est pas essayer de les décoller trop haute voilà je suis en assistance 4 au niveau du pédager du l'assistance du contrôleur et je grimpe la cote à l'esblaze à 22 à ça il avale tous les défauts et si je voudrais aller plus vite acheté coup d'accélérateur et à l'avant guégoire et le bordel il arrache tout ah il se me sent je perds tiens nettement plus puissant que mon engine pro tu sens le bordel il envoie du steak ça c'est un vélo tu peux faire les sept vallées avec la remorque derrière chargé dedans à mort et ben t'en chieras pas comme un russe oh j'adore ce vélo là ah j'avais vraiment peur pour le capteur de coupe mais je pense avoir trouvé mon futur vélo road trip à voir après avec marie si ça lui plaît parce que l'inconvénient que tu auras avec ce vélo là c'est que tu peux pas régler les paliers d'assistance directement au display comme on pouvait le faire avec l'engine pro engine x c'est un inconvénient pas forcément parce que lui par contre on a le capteur de coupe et gère ma vitesse en pédalant et pareil la poignée d'accélérateur c'est pas une poignée marche arrêt progressif si je suis à moitié d'accélérateur j'irai à moitié de vitesse et regarde ça les reprises ah voilà accélérateur j'envoie du steak par contre la batterie était chargée à fond et en faisant le chabert après c'est pareil sur l'engine pro la batterie elle part quand même assez vite parce que là je suis à six kilomètres et j'ai perdu mon premier bâton sur l'engine pro de mémoire il faut faire 20 bornes pour le perdre mais sur l'engine pro je roule à 18 que normalement avec le capteur de couple je dois automatiquement avoir plus d'autonomie maintenant on a un moteur qu'on voit plus du steak est ce qui va consommer plus mais bon on est surtout 52 volts au lieu du 48 donc ça va va falloir faire des tests pour le savoir bon allez je vais faire essayer ma maryse je suis un fat biker dans les chemins je bouffe du brin bon allez départ arrêté on y va on lance la machine à huitième de tour de pédalier et le bordel il se lance mais il se lance vraiment progressivement tu vois quand même que l'accélération à l'accélérateur est beaucoup plus violente on va dire c'est ça les mots qu'au pédalage au pédalage c'est beaucoup plus doux donc certes j'ai perdu un bâton de batterie mais faut que j'essaye en faisant que pédaler et à mon avis je le perdrai beaucoup plus tard mais là regarde sans me fatiguer je suis pas ici plus rien je suis en quatrième vitesse au niveau du dérailleur j'ai cette cadence de pédalage là je suis pas fatigué et on monte la cote à 21 km heure tu sens que le bordel il envoie du steak et je suis pas l'accélérateur parce que je suis sûr qu'à l'accélérateur t'es pédalage moi il me voit bien le seul truc qui peut clocher là je vois c'est par rapport à l'autonomie mais je crois que c'est l'accélérateur qui est trop brutal on sait c'est quand accélère que le bordel il pompe et là regarde moi ça l'accélérateur tu sens que ça tire ça envoie du steak dans les graviers les imperfections ce vélo là il a pas le tout mais ça on connaît il suffit que tu suivent mes road trip et tu verras ce qu'il est capable de subir même de tirer une caravane alors si tu n'aurais pas suivi les aventures sache que l'ancienne version de l'ancienne version d'ingering pro eh ben j'ai tiré une caravane pour vélo qui faisait 116 kg avec les fringues la flotte la bouffe plus le poids du pilote eh ben on était sur un convoi qui explosait les 260 kg et le vélo et l'ancienne version et ben il t'a permis quand même de pouvoir tout grimper même des côtes et y'avait aucun souci avec ça donc là celui ci vu comment il ramone à mon avis je pourrais tirer de caravane bon les départs arrêtés côte de l'un c'est la côte qui voit tout décider on lance le machin assistance 5 première vitesse au niveau du derrière et là pour l'instant ça se présente bien elle grimpe la côte à 18 à l'heure je suis pas à l'accélérateur je suis uniquement à la pédale parce que l'accélérateur le bordel il va pas plus vite en pédalant en vitesse 1 regarde la cadence de pédalage c'est largement suffisant je suis pas fatigué et j'arrive à 18 km heure mon copain donc ouais pour moi je crois que ça va être validé et je pense que ça va être mon nouveau vélo road trip on va faire essayer Maryse alors voilà ma Maryse et je peux te dire qu'à la vitesse où elle monte la côte tu verras on en reparlera avant de dire il est bien le vélo là regarde la côte d'un à 20 km heure même pas essoufflé si un peu quand même alors ça te va alors il est nul ou il est bien son petit sourire tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce que j'ai investi dans les batteries supplémentaires parce que nos engine x engine pro on a de mémoire quatre ou cinq batteries en plus des deux batteries fournies avec je vais me mettre au soleil il va falloir rajouter les deux batteries externes qui on a mis sur le port de bagages j'ai changé les pneus j'ai fait tout et là quoi c'est pas vrai chez un moteur qu'est ce qui se passe ça te va aussi il n'est pas mieux c'est pas vrai il est mieux ou moins bien que ton V engine x le vieux le lequel ton engine x est l'ancienne version la nouvelle elle est plus rapide ouais enfin du moins plus puissante tu vois qu'il est plus puissant donc tu préfères celui là ouais mais bon voilà je renie pas mon vélo ouais d'accord on sait elle aime bien son vélo mais celui-là il est mieux mais l'autre il faut pas critiquer non faut pas critiquer mon vélo tu vas gérer six kilomètres heure c'est ça qui est royal avec un capteur de couple sans accélérateur tu vas accélérer un peu tu appuies plus fort sur le bordel et le bordel tu vois il se lance on va mettre à 10 tiens on va essayer de mettre 14 et maintenant appuyer une certaine force et tu vas te permettre de pouvoir rouler à 14 une fois que tu as trouvé la force que tu as sur la pédale pour arriver à cette vitesse là tu maintiens cette force et tu maintiens la vitesse voilà avec madame qui dit derrière ouais il est bien pas d'accélérateur je jure ce vélo là je pense qu'il va me faire du bien il va me permettre de faire un peu de sport du jour où je suis vraiment fatigué chez les bulles production vous présente les aventures de jean-claude ta gueule et monique ta mère j'ai fait trop puissant ça va monique bah oui et toi mon jean-claude ça va bien j'ai bien dormi ah tu m'as fait rire dans la salle de bain tout à l'heure oh bon qu'est ce que j'ai fait quand tu t'es pesé tu rentrais ton ventre bah ouais tu es boubourse ou quoi tu crois que ça va te faire maigrir bah non mais faut bien que je puisse regarder le chiffre qui a sur la balance bon alors tu appelles quoi du vélo multiprise bon j'aime bien franchement il va super bien dans les côtes ça fait pas mal aux jambes il gratte bien et puis il est léger quoi par rapport à mon rx 800 ah ouais non ça c'est clair que ça n'a rien à voir avec le rx 800 bah de toute façon au niveau road trip on l'a bien remarqué le hangway vous carrément mieux que le rx 800 parce qu'il est trop lourd et puis même au niveau pédalage là par rapport au capteur de coupe par rapport à ton engine x la différence tu préfères quoi bah j'aime bien mais celui-là il va vachement bien aussi quand je sais pas lequel je préfère et moi j'aime bien les deux mais je trouve qu'il va super bien pas un truc après c'est que tu dois essayer deux trois fois puis c'est tout ouais voilà j'ai pas essayé beaucoup là moi je lui ai mis 300 bornes depuis le temps je peux te dire que j'adore parce que tu as cette puissance au niveau du moteur qui est capable de grimper toutes les côtes mais tu le gères directement avec le avec ton pédalier alors vous avez été nombreux à acheter ce vélo là et me dire bah par rapport à l'ancienne version on peut pas régler les niveaux les paliers d'assistance et ça c'est dommage bah non mais tu peux pas de toute façon parce qu'à partir du moment où c'est un capteur de couple bah les niveaux d'assistance ça va être la force que tu vas mettre sur la pédale pour faire avancer le moteur qui va changer parce que la vitesse finalement c'est toi qui l'a choisi tu veux rouler à 25 et ben t'appuie au fond tu veux rouler à 18 et bah tu appuies un petit peu moins fort et puis tu arriveras à 18 donc tu arrives à t'adapter sans aucun souci à la vitesse de pédalage que tu le désires bah ouais bah après c'est une question d'habitude au début c'est vrai ça fait bizarre mais après franchement ça roule bien moi il m'a fallu 200 km pour me mettre ah ouais j'avais du mal j'ai jamais pédalé avec mes vélos électriques là j'ai commencé à pédaler la première étape 30 km j'ai souffert après j'ai fait une 60 km et après 90 km les effets d'une traite et non et ça passe crème en fin de compte c'est juste un coup à prendre et tu as l'avantage je te dis d'avoir un moteur qui gagne vraiment toutes les côtes ça va être carrément plus puissant et la poignée d'accélérateur et ben dès que t'appuie dessus là si jamais tu as pas assez de puissance ça va te permettre d'avoir un bon coup de boost à savoir que la poignée d'accélérateur j'ai demandé à l'ingénieur de chez Hengue elle est bridée à 71% du niveau de vitesse max c'est pour ça que quand tu le bride à 25 et ben tu as 17 km heure avec cette poignée d'accélérateur ben après à vrai dire nous on s'en fout parce que la poignée d'accélérateur je m'en serre maintenant quasiment plus parce que démarrage ça n'a pas besoin vu que dès que tu appuies le truc il part voilà c'est en mode balade tu vois je viens de grimper une côte c'est ça où je vais m'en servir après la côte tu vois tu es un peu fatigué hop je me mets sur la poignée d'accélérateur et puis je laisse partir le vélo alors tu vas me dire bah ouais mais t'es plus à 25 à l'heure ben non mais toute façon il y a 25 à l'heure et à nous notre vitesse de croisière c'est 18 km heure donc quand tu as la poignée qui te bride à 17-18 bah finalement t'es royal t'es en mode détente puis après chacun va à son rythme je veux dire même si tu crains pas la côte à 25 à l'heure tu peux la grimper à 12-13 mais t'es pas fatigué quoi ouais non c'est ça c'est ça le truc il voit vraiment bien ce capteur de couple et puis si tu regardes bien le vélo tu vas t'apercevoir que j'ai changé la selle on les a reçus un spécial gros cul top confort moumout 2000 et si je t'ai rajouté l'anti vol c'est parce que maintenant c'est mon vélo de tous les jours ça c'est clair et net alors par la suite il sera le vélo road trip pourquoi par la suite c'est parce que voilà les budgets ils sont un peu serrés idéalement il faudrait que j'en rachète un pour madame comme ça après je rachète des batteries supplémentaires pour pouvoir faire plus de distance parce que en termes d'autonomie on a 90 kilomètres si tu fais que pédaler à un peu moins de 25 km heure tu dis quand je me mets à mon rythme 20 22 à l'heure j'ai réussi à faire 90 km avec une charge complète en roulant à 25 un peu plus de 25 c'est à dire que quand j'avais bridé la poignée à 25 km heure tu es obligé de mettre le vélo à 32 gros sommer donc c'est bien tu as la poignée qui va à 25 km heure mais voilà quand tu appuies puis des fois tu fais pas grave tu appuies un peu trop fort et ton vélo tout de suite il part à 29 30 km heure et je trouve que c'est déjà trop mais quand c'est dans ces conditions là on fait 70 km avec une charge complète et par contre quand tu fais le chabert là dans le démo quand j'ai fait rouler comme un gros bébé en appuyant tout le temps sur l'accélérateur voilà là ça part quand même nettement plus vite et tu vas faire 45 km avec une charge complète mais pour revenir sur les road trip ouais voilà ça fait trop d'investissements encore cette année et au niveau des batteries ils commencent à les recevoir je crois à partir du 15 juillet donc bah ça sera mon vélo pour l'année prochaine pour pouvoir faire des reprises là je le garde je m'en sers tous les jours parce que je vais pas te mentir je suis bien content et c'est un vélo qui va pouvoir convenir à vraiment beaucoup de gens voilà toutes les utilisations ton premier vélo électrique avec ce système de capteur de couple ça va pas te faire peur sauf si tu utilises l'accélérateur mais tu le mets pas tu en as même pas besoin je te garantis que la poignée d'accélérateur moi sur les 90 km que j'ai fait je m'en suis quasiment pas servi mais voilà tu peux aller faire tes courses aller te balader avec tu pourras tout faire avec ce type de vélo après ce vélo là tu pourras l'emmener sur tout type de terrain mais voilà c'est pas fait non plus pour aller décoller des bosses je te le dis parce qu'il y en a le dur il m'a dit ouais j'ai cassé mon cadre bah ouais mais voilà les mecs c'est du tout terrain mais du tout terrain en mode tranquille un peu fait pour aller faire le chabert à 200 km heure tu m'auras bien compris sinon tu prends un cadre de descente et ça ira nettement mieux surtout qu'avec la position qu'on a c'est pas forcément fait pour faire des descentes mais à part ça je te dis à part faire le chabert voilà il va correspondre à tout le monde ça c'est clair c'est net et c'est précis moi j'adore ce vélo j'ai vendu déjà au niveau du confort on exactement le même que sur mon engine pro à part le guidon de bmx parce que comme je suis revenu c'est pour ça que j'ai eu mis du temps le vélo ça fait un mois et demi que je l'ai ça fait un mois et demi que je le teste entre les conditions climatiques qui sont un peu pourris et puis je voulais revenir avec mon ancien engine pro le nouveau à voir faire les différences je vais pas te mentir je vais installer guidon de bmx parce que je le trouve carrément mieux en termes de confort au top du top là j'ai mis la selle et voilà en avant le bordel il est prêt pour faire des kilomètres alors par contre tu vois au niveau engine pro il ya des différences par rapport au display on l'a bien vu c'est pas le même à la limite je préférais quand même l'ancienne version mais qui est pas faisable et compatible avec un capteur de couple parce que tu perds l'éclairage automatique après tu peux appuyer sur le bouton mais c'était sympa quand tu arrives dans un tunnel ça s'est animé directement tu vas perdre l'idée que tu puisses régler les pailles d'assistance mais ça c'est normal c'est capteur de couple on peut l'expliquer tout à l'heure et tu rechargera pas ton vélo quand tu descends voilà ça ils ont enlevé cette fonction là parce qu'ils ont eu pas mal de retour avec des contrôleurs qui cramait donc ils ont décidé d'arrêter ça mais ça sera vraiment les seules différences mais je te dis la différence de puissance c'est quand même net j'ai hâte d'y mettre une remorque derrière et pouvoir aller grimper toutes les côtes parce que ça c'est vraiment sur l'engine pro l'ancienne version je trouvais que c'était un petit peu à la limite tu vois j'avais même calculé de changer de pédalier et tout pour y donner plus de coups de main parce que dans les côtes c'était compliqué non maintenant je me pose même plus la question je sais très bien que ça va aller à l'aise blaise bon et puis dernière chose avant de passer à la notation la batterie supplémentaire qui se vend sur le site engway elle n'est pas compatible avec ce vélo là parce que c'est une batterie 48 volts donc tu pourras pas la mettre parce que celle ci c'est une 52 volts d'attarde mouche dans le kebab il n'y a pas dans le kebab il y en a ici aussi c'est pas possible bon on va passer à la notation alors au niveau robustesse tu vois je vais revenir sur la note que j'avais mis à l'engine pro il y a deux ans parce que ça date déjà entre temps j'ai testé beaucoup de vélos et j'ai testé des vélos qui sont faits exprès pour aller faire le chabert et qu'on prenne plein la tronche sans bouger là je te l'ai dit c'est un vélo tu vas pouvoir aller dans tous les types de terrain mais tu vas pas pouvoir décoller des bottes j'avais mis 9 jb sur 10 en termes de robustesse non donc je vais revoir le truc et je vais lui mettre 8 jb ça lui mais je remets 8 jb ceci à l'ancien engine pro et bon c'est pas pour autant que ça veut dire c'est pas costaud la porte dévalade il en prend plein la tronche je te l'ai dit je crois que c'est les vélos maintenant c'est même c'est les vélos électriques la engine pro où j'ai le plus fait de kilomètres et ça a été jusqu'à tirer des caravanes enfin voilà on a été dans des conditions bien bien pour axe et les bordels ils sont toujours là toute façon si je continue à rouler en engine pro c'est qu'il ya peut-être une raison alors au niveau confort j'avais mis 9 jb sur la dernière version alors en termes de confort de conduite c'est exactement pareil les amortisseurs au top du top change d'un seul parce qu'au bout de 20 kilomètres ça commence à voir mal au cul on est super bien équipé un porte bagages de fou des garde-boue qui font plus que le taf autant l'arrière qu'à l'avant la fourche un machin de ma boule il ya rien qui change sauf le display et ça ouais il est un petit peu moins bien en plus t'as pas le port usb après tu verras sur la vidéo du road trip de la côte de paul que finalement le port usb ça sert pas forcément recharger les téléphones tous les téléphones ne se font pas recharger avec je ne pose pas une électrique donc pour ça on va lui envoyer un point je peux lui mettre 9 comme l'ancien engine pro je lui mette 8 mais même si honnêtement il est royal parce qu'au final le capteur de couple et ben je trouve ça vraiment super top du top pour le type de vélo comme moi je l'utilise voilà je vais pas te mentir j'aime toujours accélérer faire le gros feignant avec le vélo il n'y a pas de souci mais en mode road trip l'idée que tu puisses adapter cette vitesse en fonction de la pression des tu mets c'est royal pourquoi parce que t'arrives tu roules t'es sur une piste cyclable voilà t'es en pleine forme tu penses 18 20 km heure tu vois t'appuie sur tes pédales maintenant tu arrives à un coin côté de la plage il ya des enfants qui courent à droite et à gauche 20 km heure ça reste chaud quand même tu vois t'es obligé d'adapter ta vitesse et ben sans toucher au niveau d'assistance finalement tu ralentis et le machin il ralentit et ça te mène nickel et les niveaux d'assistance ils sont vraiment bien fait un point que je vais te dire que moi je tourne en assistance 3 sur 5 copteur du couple et assistance 3 sur 5 va être joué vous avez pu m'en reconnaître les gouttes et moi je me dis au niveau puissance moteur j'avais mis cinq j'ai pu ans à l'ancien engine pro voilà là c'était beaucoup tu vois équivalent maintenant avec tous les vélos que j'ai testé le engine pro l'ancienne édition lui met trois j'biennes ennemis et celle ci je vais lui mettre cinq j'biennes sans aucun problème parce qu'il est carrément plus puissant maintenant tu peux avoir plus puissant encore mais ça sert pas grand chose principal c'est de pouvoir tirer une carriole je dis ça c'est vraiment le vélo pour les balades et les voyages donc on n'est pas là en mode chabert pour décoller les boss bon pour autonomie on avait dit tu fais 7 km t'as un jb 11 en roulant à 25 un peu moins et ben ça te permet de faire plus de 90 km 92 il me restait encore un bâton de batterie en mode tu vas un peu plus fort donc dans les 25 28 t'arrives à faire sans problème 70 km donc on va lui mettre 10 jb 11 sur 10 pour le rapport qualité prix je t'ai dit que le prix c'était quoi le moteur et la batterie le moteur on a un truc qui est carrément plus puissant que l'ancienne version enfin voilà honnêtement t'as pas besoin de plus en plus à l'avantage d'avoir la poignée d'accélérateur qui permet d'avoir une plus grosse accélération et ça j'adore toi c'est pas taille sur le pédalage tu veux être en mode tranquille tu pédales si jamais une voiture qui arrive en face ou il ya un truc il faut que tu accélères moi pas tu mets un coup d'accélérateur et le bordel il t'envoie du peps donc ça c'est une bonne chose et puis la batterie 92 km pourquoi pas voilà on est sur un vélo à 1499 euros prix classique sans la promotion mais à crachat marron avant j'avais 3% de réduction chez engway donc 3% sur 1500 balles ça fait 45 euros et ben on a doublé même plus que le double maintenant j'étais un coupon de 100 balles de réduction donc ça va te faire le vélo à 1399 euros moins de 1400 balles pour un vélo comme ça avec le confort qu'il a en capteur de coupe bah voilà pour moi je trouve qu'on est un prix à pas toute concurrence donc je lui mette sans souci neuf je plus entre sur dix et je peux te le dire je le certifie rondelle ça ça veut dire que tu vas pas marcher comme un copain mon copain bravo Vincent c'est clair et net bon puis je te le répète si jamais tu achètes un vélo clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo tu seras dans ma base de données alors ça va servir à quoi moi déjà je vais toucher un peu de sous ce qui va me permettre de pouvoir acheter d'autres vélos pour pouvoir faire d'autres vidéos de test mais ça peut aussi changer pour pouvoir acheter des caméras machin bidule deuxièmement et dans ma base de données comme ça si tu as le moindre souci vous me contactez à arnauets arrobas yahoo.fr et on voit ensemble ce qu'on peut faire pour pouvoir te dépannatouiller et la troisième chose c'est que ça permet à la chaîne d'avoir du poids de grossir puisque vous êtes nombreux à commander des vélos et plus qu'on aura davantage la preuve avant j'avais 3% de réduction maintenant je t'as un bon de réduction directement de 100 balles et puis j'ai une autre chose aussi à vous dire une bonne nouvelle c'est que engway bon il a son site officiel où ils vendent du engway mais viennent d'ouvrir un nouveau site bouillmore way à dormir debout mais c'est géré par engway avec le service après-vente engway mais ils vendent pas que du engway tu vas pouvoir trouver du fabri d'une encolésie enfin voilà pas mal de d'autres marques de vélo que j'ai testé alors va voir parce que là comme c'est une note de lancement de lancement bah j'ai quand réussi à négocier des meilleurs coupons c'est à dire que je peux avoir 100 balles jusqu'à 1500 balles si t'es à partir de 1500 balles tu auras 150 euros et après je peux avoir aussi 200 euros je sais plus à quel plafond alors là t'embête pas si tu vois un vélo qui t'intéresse sur le site bimore way contacte moi je te donnerai lien et directement le coupon de réduction pour avoir une grosse restore et à savoir que ce site là c'est le service après-vente engway qui gère donc comme je te l'ai déjà dit pour moi c'est le meilleur service après-vente au monde et ben voilà comme ça tu as zéro souci c'est quand même pas mal d'avoir le service après-vente engway quand achète un faffri bon voilà ça peut toujours servir surtout quand emmerder et puis une dernière chose je sais pas mais un comique ou des comiques qui s'amusent à aller dans les forums et tous ceux qui sont embêtés avec leur vélo vous me leur mettez en contact arrêtez ça les mecs je vous jure ça commence à me saouler pourquoi parce que je reçois en ce moment entre 100 et 150 mails par jour voilà moi je voulais dit pour mes abonnés il n'y a aucun souci tu vois voilà c'est pour ça j'ai changé de téléphone maintenant je parle à mon téléphone pour pouvoir aller plus vite et pouvoir réussir à gérer parce que 150 mails c'est compliqué mais lors de questions que je me fasse des mails de gens qui sont pas abonnés à la chaîne maintenant voilà si chacun se démerde avec son brin je suis désolé c'est carte sur carte table je peux pas vous dire mieux vous voulez un vélo vous cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo vous faites partie de ma base de données voilà vous aider à faire évoluer la chaîne à la faire grossir ça vous permet pas avoir trop de soucis si jamais il y en a je serai là pour vous ça permet d'avoir des coupons de réduction mais masse quoi le mec qui a pas cliqué sur le lien qui regarde même pas les vidéos et qui vient me voir juste parce qu'il ya des soucis ça sert à rien les gars je vous le dis si vous n'êtes pas dans ma base de données je ne pourrai rien faire pour vous voilà je peux vous dépanner vous expliquer deux trois combines mais je vais pas me lever à 4 heures du matin pour envoyer des messages en chine pour un gars qui a rien fait enfin voilà c'est de la logique même alors s'il vous plaît arrêtez parce que voilà ils sont en train d'envahir ma boîte mail de gens qui savent même pas comment qu'ils s'appellent mon chien merde comme ça voilà mais je peux pas les gars je peux pas gérer tout ça je suis tout seul il faut pas vous dire mieux à l'impossible d'une des tenues donc arrêtez ça qu'on se consacre entre nous je vous l'ai déjà dit c'est pareil pour le site fatbiker.org c'est pour ça qu'il y a des prix et des coupons de réduction les prix c'est pour les gens voilà qui viennent de l'extérieur les coupons de réduction c'est pour toi qui est derrière ton écran qui suit les vidéos c'est normal que tu payes moins cher mais c'est normal aussi que le gars qui regarde pas les vidéos quand j'avais rien fait bah voilà qui paye plus cher je suis désolé c'est comme ça bah voilà des ristournes pour les abonnés et c'est pareil pour si t'es emmerdé uniquement si c'est toi pas si c'est pierre paul jacques t'as compris mon copain voilà alors on arrête de mettre dans les forums arnaud x arroba ziaou.fr on reste ensemble dans notre bulle voilà les gars allez j'espère cette vidéo elle vous a plu si c'est le cas tu mets je te pouces en l'air si t'es pas abonne abonne toi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et et